C'est le dernier match de la saison, on est heureux de pouvoir avoir le sérieux qu'on a devant nous parce qu'on a un peu d'optimité de progresser, de s'imposer un petit peu, on sait que le reste du Canada, les bonnes équipes ont des bails, on joue un neuvième match, on est content d'avoir... On est content d'avoir l'opportunité de pouvoir reposer certains joueurs, de jouer un match, je pense, qui est quand même très significatif, parce que Bischoff doit s'assurer de gagner ce match-là pour pouvoir avoir une chance au série, donc on va avoir une équipe qui va être bien préférée, bien focussée pour un match, donc il ne faut pas prendre le match à la légère. On est très très content de le tournoi des choses et de la tenue des entraînements sont très très bonnes, le sourire t'ouvre rendez-vous, l'énergie est là, il y a une bonne progression de nos joueurs, je pense que c'est une bonne semaine aussi de pouvoir se rattraper dans certaines choses, point de vue technique, point de vue santé aussi. Donc on est très content de pouvoir jouer avec le stress en moins de sept sept semaines. Pour parler de Bischoff, c'est une équipe qui a connu ses difficultés dans certaines phases de jeu, il demeure quand même une équipe avec beaucoup de joueurs qui peuvent faire des grands jeux, on parle de Steven Turner tout le temps, il peut faire des très belles choses, le carrière mène une conférence en fait d'un nombre de verges, je pense qu'il y a au moins trois ou peut-être même cinq matchs de 300 matchs que je n'ai plus par la passe, donc c'est une équipe qui peut bien passer le ballon. Il ne court pas beaucoup de ballon, je pense à l'image d'un condamnateur offensif qui est un ex-carrière, je pense qu'il aime passer le ballon, Benoît, il aime passer le ballon et il a peut-être des ressources aussi pour ça. Donc on s'attend à jouer le bon défensier du côté par la passe en la semaine. Alors franchement, on va pouvoir rouler nos jeux, puis il faut finir encore nos jeux, on aimerait donner beaucoup d'intérêt à Tristan et Benoît aussi. On va commencer le match avec Benoît Prudhomme, mais vous allez voir rapidement Tristan en hockey dans son match. Je veux que Tristan prenne du match-là comme s'il serait le partant et qu'il rentre, c'est fini, il n'y a personne d'autre qui va jouer, donc il faut qu'il sorte gagnant ce match-là. La bonne expérience, c'est l'avenir à partir à Tristan, à partir de l'année prochaine, il faut qu'on lui donne du terrain et c'est une belle opportunité pour nous de le faire. Donc, je vais prendre une question sur Bishops. Hypothétiquement parlant, sans sauter des tables nécessairement, mais le match de cette semaine où vous avez peut-être un peu moins de pression et l'occasion de reposer des joueurs, ça peut être payant rendu en finale québécoise par exemple, alors que, mettons, Sherbrooke et Montréal vont avoir disputé des matchs importants back-to-back comme ça. C'est certain que, quand je parle de luxe, c'est un peu ça que je parle, parce qu'on a l'opportunité de finir un match contre l'équipe qui, je pense, ça m'a rendu l'esprit un peu moins fort et un peu moins physique que Montréal et Sherbrooke, donc ça nous donne une opportunité. C'est vrai qu'au joueur du luxe est content de jouer deux fois la balle, deux fois Montréal dans un mois. On va peut-être trouver ça difficile un petit peu, mais c'est ça qu'on a travaillé fort toute l'année pour ça. On a persévéré à travers les moments plus difficiles avec les blessures. Alors, on mérite ce sort-là et on est très content. Puis, c'est ce que je dis aux joueurs la semaine passée, je pensais, après l'entraînement, je disais là, tu as apprisé des chemins. Tu peux prendre le chemin facile pendant une semaine puis te taper trois semaines difficiles, ou tu travailles fort la semaine, tu remportes ton match contre Sherbrooke et tu t'es mérité un chemin un peu plus facile. Juste pour bien comprendre, Glenn, l'utilisation des vétérans, des partants en fin de semaine, est-ce que les réguliers sont là, on les retire plus tôt dans le match? Comment ça va se passer? En certains cas, en effet, les joueurs vont être présents, vont commencer le match, on va les retirer progressivement. Et dans certains cas, il y a quand même des joueurs qui ne joueront pas à cause de l'état de santé. OK. Dans le cas de Juliane, c'est un cas incertain pour samedi? Juliane, c'est un cas qui est incertain. OK. Dans le cas de Sébastien Lévesque, est-ce qu'il est partant au poste de porteur? Sébastien Lévesque va être partant au poste de porteur. Il ne restait pas longtemps, on veut qu'il voit du terrain, mais il va sortir assez rapidement. Si je te comprends, dans le fond, l'idée, c'est de garder les gars dans l'ambiance de match, c'est pas être trop rouillé, mais tu ne veux pas risquer des déceurs d'un coup. C'est un peu sûr. Puis certains, dans le cas de Sébastien, on ne le cas pas, il est à 69 verges du plateau de 1000 verges. Quand il est heureux, je suis dans les 10. Si on a eu un problème avec Concordia, on avait entendu parler que Gerardo Flores avait eu 1010 verges. Il faut savoir qu'après la match, il y avait 999. On va s'assurer qu'il y a un comptable, qu'il y a 1000 verges. On va leur expliquer de l'aliment après ça. OK. Parce que l'idée, c'est qu'il a assez de chances d'aller chercher cette marque-là, quand même? Bien, tout ensemble. Je pense qu'un, c'est qu'il faut qu'il joue un petit peu pour qu'il n'y ait pas de rouille, juste assez pour qu'il n'y ait pas de blessure, puis il va atteindre son plateau de 1000 verges. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs dans l'unité offensive qui ont des plateaux comme ça à atteindre, et que tu aimerais peut-être qu'il puisse avoir un petit bon mot supplémentaire? Le seul gars qui a requérisé, c'est Julien Flores, qui est à 13 réceptions du record canadien. Comme je disais, on ne met aucune pression sur nos blessés de revenir au jeu. Julien, ça a été un peu incertain hier. Je lui ai demandé, je lui ai demandé, tu n'as pas de pression à jouer. Tu comprends, tu es à 13 réceptions. Julien, le typique joueur d'équipe, il me dit, moi je m'en fous du record, je veux juste être en santé tous les séries. Je lui ai dit, pas de problème, on va lui donner qu'on a juste des petits quartiers pour, effectivement. Donc, même s'il pourrait jouer, il ne jouera pas, puis le record n'est pas important pour lui. Y a-t-il d'autres joueurs qui s'est confirmé qu'ils ne joueront pas? Tu as dit tout à l'heure qu'il y en avait quelques-uns. Peut-être qu'il y en avait quelques-uns. Peut-être qu'il y a un couple d'autres en discuté encore, mais je pense qu'il y a peut-être un joueur de liberté, peut-être qu'il va te exclure du lineup. Alors, généralement, ça brûle les trois-là. On parle beaucoup dans le sport, peu importe le sport, justement, d'arriver dans les séries avec du momentum. Donc, ce n'est pas un cliché, c'est important d'arriver dans les séries avec un air d'aller? Oui, je pense d'aller plus au niveau de confiance, je pense que c'est important. Je pense qu'on a atteint ça, je pense qu'on a dû se chercher, comme souvent on a jugé, on a 42 joueurs de première ou deuxième année dans l'équipe. On se cherchait un petit peu à un moment donné durant la saison. Et je pense qu'on a réglé nos affaires. Donc, comme je disais, le coup de la semaine, nos vétérans ont pris charge de l'équipe. Et depuis ça, c'est une chose qui va très, très bien en entraînement. Donc, ça commence tout le temps pendant l'entraînement. Et on a eu des bons résultats sur le terrain. Donc, je pense qu'on rentre dans un bon momentum dans les séries. Ainsi qu'il y a une bonne confiance. Donc, les gars, il n'est pas dangereux qu'ils lèvent la tête un peu, qu'ils prennent sur le mollo, puis dire, ça va être facile? Ben, en même temps, on ne le prévient pas comme ça. Comme nous, encore une fois, depuis une couple de semaines, on ne mesure pas notre effort avec la qualité de l'adversité, mais plutôt avec notre standard. Donc, je pense que les gars sont très, très soucieux de leur qualité d'entraînement. Et je pense que même s'il y a des jeunes joueurs qui vont jouer, c'est tous des jeunes joueurs désireux de faire leur peur. Donc, je pense qu'on va avoir des belles choses sur le terrain. Pour souligner plus ce qu'il faut à ce point-là, mais par rapport au record de l'Évêque, je parlais à un gars de ligne offensive qui me disait, écoute, ça serait plaisant comme accomplissement d'équipe. Les gars d'Oline ne sont pas toujours ceux qui sont sous les réflecteurs, mais on sait qu'ils ouvrent les trous. Comme coach, est-ce que tu vois ça un petit peu, quand même, un bel accomplissement d'équipe, ce record-là? Oui, mais ce n'est pas un record comme tel, mais c'est le cas de l'Évêque. C'est le cas de l'Évêque, c'est quand même très intéressant. Parce que je peux te dire qu'un porteur de notre équipe a réussi à avoir mis le verge. C'est une phase de jeu qu'au football canadien est souvent un peu délaissée aussi. Donc, c'est une belle marque de production et une marque de fierté. Je pense que les joueurs de la Ligue offensive aiment bloquer au sol. C'est beaucoup plus physique. C'est une manière d'instaurer leur dominance aussi. Donc, en effet, je serais très content, très fier d'eux. Surtout que la Ligue offensive a connu leur difficulté cette année, bien sûr. Donc, leur réussir à s'exploser, c'est quand même très intéressant pour eux. Bishop, il y a encore une petite chance. Les astres ne sont pas très bien alignés parce que ça prend une défaite aussi de Concordia, mais ils vont tout mettre là quand même. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que, regardez, les trois équipes qui restent pour le quatrième... Les deux équipes qui restent, je pense que je ne peux pas compter McGill out. McGill a été dans leur match quand même assez serré toute l'année. Concordia, ce n'est pas comme s'il score beaucoup de points. Donc, la réalité, c'est que c'est très, très possible d'avoir une victoire de McGill. Moi, je rêvais plus que ce soit ce que je vendrais. Mais, encore une fois, peu importe ce que tu fais, il faut que tu contrôles ce que toi, tu peux contrôler. Donc, c'est ton effort pour le match contre nous. Et je suis conscient qu'ils tourneront, ces courses vont bien préparer leurs troupes et d'avoir l'équipe qui joue là, avec leur national dans leurs mains. Est-ce que dans ce cas-là, tout en temps, vous vous attendez à voir des choses différentes, des cruquets, tout ce que vous auriez pas pu voir? C'est certain qu'il y a de l'énergie du désespoir. C'est sûr que vous avez été… Je pense que… surtout Benoît, Benoît nous connaît. Il connaît comment on se prépare, comment on a l'attention au détail. Ça va prendre des jeux pour briser les détendances. Donc, ça ne sert à pas de voir une couple de jeux truqués pour donner un coup de main à leur offensée. Ben, t'as d'esprit de ton club, est-ce que tu peux t'appeler un certain parallèle à ce qu'on a vécu l'an dernier et par rapport à cette année depuis trois semaines à peu près, là? Est-ce que tu veux pouvoir gagner tout le temps, puis… Ouais, je veux dire que… Ouais, en tout cas, la semaine passée, dans le VCR, après la victoire, il y avait vraiment… j'ai retrouvé vraiment l'équipe de la fierté d'avoir fait les choses comme ça, d'avoir gagné, d'avoir fait le même qu'on a fait. Je sentais vraiment mon équipe que l'année passée. L'année passée, on n'en parlait pas beaucoup souvent, mais il y avait… c'était très très lourd comme climat. Il y avait vraiment un sentiment de devoir de se rendre à la Coupe Vanier, qu'on a vécu jusqu'à temps que la Coupe Vanier soit gagnée. Écoutez-moi, M. Sirende, Sirende, c'était quelque chose… c'était pour te rendre… il a joué chez vous, t'es venu de gagner, on va sortir de là en… Tant que le sentiment d'effortissement n'a pas été fait, je pensais qu'il sentait un sentiment de devoir, puis d'une lourdeur sur l'équipe, puis l'équipe d'entraîneur aussi qui était quand même assez… assez talentant, difficile à gérer. Je pense que c'était un peu notre but, notre mission de se rendre à Vancouver. sans se mettre autant de pression que quand il a gommé les chaussures. Il y en a dit ça, il nous reste encore beaucoup, beaucoup de devoirs à jouer. Mais t'a amené ton esprit présentement? Oui, oui, très tard. Depuis qu'on a eu certaines rencontres d'équipe, puis les vétérans ont pris une position d'équipe, c'est vraiment, vraiment plaisant de cocher cette équipe-là. Ça l'était pas depuis 16 ans? Il y avait des choses spéciales, bizarres, puis je pense qu'il y avait un peu de complaisance, on en a parlé, puis j'avoue que je déteste utiliser, c'est quelque chose qu'on n'accepte pas comme organisation. Et je sentais un petit peu de complaisance, peut-être un sentiment compris de l'accompagner dans le passé. La réalité, c'est que ça a duré un petit peu plus tard que tout ça, puis comprendre qu'on veut passer à d'autres choses, on veut gagner, c'est pas fini, puis il faut qu'il m'ait fait inculquer ça aux jeunes. Et si les vétérans font pas ce petit peu difficile, mais partir de l'interfait de promenade, les choses vont commencer à revenir remplacer. En fin de saison comme ça, en le mettant en perspective, comment tu vois la courbe de progression de l'équipe? Si as-tu été constant vers le haut? As-tu eu un creux à un certain moment donné? De quelle façon ça s'est passé? Je dirais qu'il y a eu un peu un creux, mais il y a eu un peu plus tard, un relâchement, le jour de l'expérience McGill-Montréal, c'était pas des bâtissons d'entraînement, qui étaient vraiment pas à notre image. Mais ça a pris vraiment, ça a pris son pied comme ça. C'est pas spécifique au football, au hockey, s'ils arrivent avec les finalistes la capitale de l'année? Ou s'ils n'ont pas des bons début de saison? Je peux vraiment pas te dire c'est... Je fais pas poudre de saison. Abonne-toi !